Eric, je suis contrôleur en métrologie. Mon parcours, j'ai un CAP BEP tourneur-fraiseur avec une mention complémentaire en hydraulique et au fruitier de fabrication pendant une quinzaine d'années et après 15 ans de superviseur. Et à l'issue de ça, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le labo contrôleur en métrologie. Pour ça, j'ai fait une formation de deux mois chez Deltamu et il y en aura d'autres en cours 2021. Contrôleur en métrologie sert à contrôler, à étalonner les appareils de mesure et de contrôle. Ma mission, c'est de gérer tous les appareils de contrôle et de métrologie du site. Avec des normes mondiales et issues de ces normes, on a un cahier de consignes établi propre au site. Là, actuellement, on est dans le labo métrologie SM Expertise. Ce labo sert à étalonner et contrôler nos appareils de mesure. Déjà, on regarde l'aspect de surface, l'aspect du matériel, est-ce qu'il est abîmé, pas abîmé. S'il est abîmé, on le met en classification inférieure, on le nettoie et après, à partir de là, on peut commencer à vérifier avec nos appareils à étalonner, ces appareils-là. S'il est bon, il y a un PV qui est établi au nom de cet appareil, qu'on rentre dans une base de données. S'il n'est pas conforme, on établit une fiche FAQ, une fiche d'action qualité. On accompagne aussi la mise en œuvre des nouveaux outils ou des instruments qui ont été modifiés. Je te remets l'appareil qui a été contrôlé, étant donné ce matin, comme tu me l'avais demandé. Donc maintenant, tu peux contrôler tes pièces. Merci. La partie administrative, c'est quand un appareil est cassé ou détérioré, on en commande un. Donc on fait des demandes de devis à des fournisseurs qui établissent des devis pour acheter tout ça. On aide aussi les ateliers à établir un cahier des charges sur un investissement d'appareils de contrôle, s'ils veulent un nouvel appareil. Je travaille beaucoup avec le magasin général, avec les différents ateliers. Chez nous, tollerie, ATF, filage, etc. On travaille beaucoup aussi avec le labo essai mécanique. Donc j'ai un panel quand même assez important sur tout le site d'ISOA. En métro-jouis, il faut avoir quand même des connaissances au niveau physique et mesure. Il faut avoir quand même des connaissances en langue anglaise, parce que nos normes aujourd'hui, c'est pratiquement tout de l'anglais. Il faut être minutieux. Quand on voit ces outils qui sont quand même réglés au dixième près, c'est quand même relativement minutieux. Il y a un aspect qui est relationnel et assez important. Avec les ateliers et puis avec nos fournisseurs d'appareils de contrôle. Il faut avoir aussi le sens d'observation. Ce métier de contrôleur en métrologie peut déboucher sur des métiers de technicien en recherche et développement. Si un jeune veut venir aujourd'hui au laboratoire en métrologie, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux outils de mesure qui arrivent sur le marché. Donc c'est un métier en perpétuelle évolution, enfin tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada